Bonjour à tous et à toutes, d'abord bonne année 2020, je suis contente d'entrer aujourd'hui pour une vidéo, je pense que vous en doutez, qui est sous forme de... j'avais envie de vous parler un peu de résolution de la nouvelle année, et aussi de vous parler de celle de l'année dernière, est-ce que je les ai tenues ou pas, car je trouve que ce qui est intéressant quand on parle de bonne résolution et de changement, quand on le formule à voix haute, tout de suite j'ai l'impression que ça donne force à un engagement, alors je me suis dit que ça serait sympa quand même de regarder si moi j'ai tenu mes engagements durant 2019 ou pas. Avant de débuter, cela dit, et de plonger dans tout ça, j'avais envie juste de revenir sur un petit projet que je mène là durant le mois de janvier pour vous, c'est sur le Dumdidou Atelier, sur l'Instagram Dumdidou Atelier, mais aussi sur mon blog, donc je l'ai appelé My 2020 Happy Planner, en fait c'est comme un petit calendrier, mais de l'après, donc c'est pas un calendrier de l'avance, c'est pas des concours quotidiens, c'est vraiment un calendrier avec une ouverture de case plutôt bienveillante, qui est là pour vous motiver, sans vous mettre la pression, c'est vraiment pour vous permettre de bien débuter la nouvelle année avec beaucoup de douceur, beaucoup d'écoute et de confiance et d'encouragement, tout ça vraiment avec beaucoup d'indulgence et d'échange, que ça soit sur Instagram, sur Facebook, j'espère que ça va vous plaire, en tout cas vous avez jusqu'au 31 janvier pour le découvrir, ou si jamais revenir un peu en arrière pour vous le faire un mois d'après, sachant que même en février il y aura d'autres petites surprises pour prolonger cette humeur, ce mood, voilà, de happy, alors je sais que ça va faire un peu cliché de l'avoir appelé Happy Planner, mais je voulais pas l'appeler le calendrier de l'après, je voulais pas l'appeler le calendrier des bonnes résolutions, donc c'est vraiment quelque chose autour du bonheur, de la joie, même si c'est pas non plus une pression à trouver le bonheur, au contraire c'est vraiment un truc plutôt tranquille, autour du sport, du bien-être, un peu de féminisme quand même, de la nutrition, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, et je remercie beaucoup Florence, dit la mouette, qui a collaboré, pardon, il y a Happy Planner qui fait des bêtises en bas, qui a collaboré avec moi pour réaliser l'illustration, et je sais que c'était un peu less minute, et qu'elle a pu travailler vraiment comme une chef, et j'espère vraiment que ces illustrations, qui vont vous accompagner en janvier, et surtout le Happy Planner, globalement, vous plaît, voilà, en tout cas moi j'adore son univers, j'étais hyper contente qu'elle accepte, et elle va aussi travailler sur un autre projet, sur lequel Mathieu et moi actuellement travaillons, vous l'avez annoncé, je sais plus dans quelle vidéo, où on était tous les deux, mais on travaille toujours sur ce podcast, c'est vraiment en cours, mais en fait on a voulu réaliser pas mal d'épisodes en amont, donc voilà, cela étant dit, vu que c'est un podcast collaboratif, où on reçoit des questions, et on répond à vos questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions, que ça soit des questions en sport, du type, je prépare tel marathon, blablabla, quel Ironman me conseillez-vous, de la natation, progresser en natation, des trucs beaucoup plus couple, donc la vie à deux, l'organisation, les tâches ménagères, franchement c'est un podcast qui va être assez large, donc n'hésitez pas à l'envoyer sur pmpt, questions, je l'écris bien sûr ici, arroba.gmail.com, j'ai l'habitude du podcast de le dire, mais voilà, je vous mets l'adresse ici pour envoyer vos questions, voilà, désolé pour cette très très longue introduction, maintenant je vais pouvoir commencer et vous parler de mes bonnes résolutions, donc tout simplement je vais ouvrir l'article de l'année dernière, sur lequel j'avais parlé de mes bonnes résolutions 2019, il n'y en avait pas beaucoup, parce que j'ai envie de dire, je suis pas refaite, non pas du tout, non pas du tout, mais je pense que quand on se fixe des bonnes résolutions, vous savez, il vaut mieux être raisonnable, pour pouvoir les tenir. Alors, voyons voir, d'ailleurs une de mes résolutions ça a été de me maquiller un peu plus, donc voilà, j'utilise, j'essaie, blablabla, donc c'est vrai que 2018 ça s'est pas très bien terminé, puisqu'on s'était fait agresser à vélo, en 2019 on ne s'est pas fait agresser à vélo, mais on va dire que sur la route ça s'est toujours pas arrangé, voilà. Voilà, je remets par ici ma vidéo de l'année dernière, où je vais vous donner mes conseils pour tenir vos bonnes résolutions, que je continue toujours à appliquer, et je remets le lien dans la barre d'infos de l'article que j'avais rédigé, pour vous aider à tenir vos bonnes résolutions, plutôt sportives bien sûr, sinon suivez le My 2020, tiens c'est rigolo ça, Happy Planner, parce que je suis sûre qu'il pourra vous aider à vous mettre sur le bon chemin, voilà. Voilà, alors, moins de sport, ça c'est un peu ma résolution, qu'est-ce que je voulais, pourquoi je voulais me faire moins de sport ? En 2018 je crois que j'ai beaucoup compensé l'absence de sport pendant 4-5 mois, et d'objectif en 2017 à cause de ma fracture de fatigue, d'accord. Alors, en 2019, donc fin 2018 on était déjà en train de chercher une maison, on avait fait une offre, et au final 2019 ça a été l'année effectivement du moins, j'ai fait moins de courses, globalement, oui, globalement j'ai accroché moins de dossards, parce que les objectifs étaient, j'avais un objectif cette année-là, c'était la CCC, donc 100 km, je ne ferai pas de bilan dans cette vidéo de 2019, j'ai prévu une autre vidéo, et c'est vrai que j'ai globalement fait moins de sport par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière je préparais un Ironman, donc forcément j'ai moins fait. Oui, après si j'ai moins fait, c'est pas vraiment un choix, c'est aussi parce qu'on a donc acheté une maison, et qu'on s'est retrouvés, enfin s'est retrouvés, c'est normal j'ai envie de vous dire, à, ben forcément, à faire des travaux, à rénover la maison, à déménager, et c'est vrai que ça a été compliqué, même s'il y avait des objectifs, il y a des objectifs que j'ai conservés, ça a été plus, finalement, Mathieu qui a fait moins l'année dernière, peut-être parce que, voilà, Mathieu a fait moins, et moi j'ai fait moins, mais c'est, comment vous dire, c'est pas vraiment un choix qu'on a fait, c'est plutôt, ben voilà, on a fait moins, et c'est tout, voilà, c'est malgré nous, on va dire, mais je crois pas, à vrai dire, je réalise là actuellement, coucou toi, je réalise là actuellement que j'aime tellement le sport que c'est plus compliqué pour moi justement de ralentir, est-ce que c'est une résolution que j'ai envie de garder en 2020, faire moins de sport ? À vrai dire, vu que depuis qu'Yapipa qui est rentrée dans notre vie, j'ai surtout envie de faire du sport avec elle, donc c'est-à-dire partir randonner, faire du trail, donc je pense qu'en 2020, j'aimerais poursuivre sur ma lancée d'être raisonnable dans le choix de mes dossards, et d'être très logique dans mon choix de dossards, puisque ça fait maintenant plusieurs années que Mathieu et moi, on arrive à bien synchroniser nos objectifs, et que chaque objectif se complète bien et ne vienne pas en opposition, donc j'aime ce rythme-là qu'on a trouvé, et même si c'est un peu un casse-tête des mois auparavant de s'organiser pour que chaque objectif se complète bien, et qu'on ne se retrouve pas chaque week-end à droite à gauche, je veux poursuivre sur ma lancée d'être raisonnable sur les dossards, mais le problème c'est que comme j'aime des activités qui sont très gourmandes en endurance, en temps, en... comment vous dire ? Forcément je fais moins de courses, mais les courses auxquelles je participe sont tellement dures, longues et exigeantes qu'il faut autant de prépa derrière. Donc par exemple cette année j'ai beaucoup plus couru que l'année dernière, mais j'ai fait moins de vélo, mais en termes de temps j'ai l'impression de m'être autant entraînée qu'en 2018, donc voilà. Je pense que j'ai pas voulu... Je pense que quand j'ai pris cette résolution, je pensais surtout au fait que Mathieu et moi on avait... Et ça c'est quelque chose... c'est comme ça, on avait moins une vie sociale, sociale tout simplement parce que forcément on fait du sport, nos potes, si nos potes ne font pas de sport, on les voit que de temps en temps en soirée, quand on peut sortir, quand on n'a pas une compétition, quand on n'est pas fatigué, donc c'est sûr que ça a pas mal réduit, et c'est vrai que c'est compliqué, donc je pense que la résolution que j'aimerais prendre en 2020, en 2020, c'est ce chouchou, il est cool, mais par contre j'ai l'impression d'avoir une araignée sur mes cheveux, donc voilà, il faut que je coupe l'étiquette. Bref, je pense qu'en 2020, ce que j'aimerais prendre comme résolution, c'est consacrer plus de temps à mes proches, à ma famille et mes amis, vraiment, et trouver un meilleur équilibre entre sport, famille, amis. C'est quelque chose qu'on me reprochait énormément dans ma famille, de toujours faire passer le sport avant. Malheureusement, c'est aussi compliqué d'en faire comprendre que c'est ma passion, voilà, et c'est aussi une part de mon métier, donc voilà, je pense que ça serait un peu ça ma bonne résolution, un meilleur équilibre entre sport et vie sociale, sachant que là, j'ai bien aimé l'équilibre qu'on a un peu trouvé avec Mathieu, même si on a encore énormément de travaux à faire dans la maison. Je trouve que ça va mieux puisque Pipa nous force à ralentir, puisqu'on ne peut plus s'absenter, on ne peut plus faire 8 heures de vélo comme ça, donc ça nous aide effectivement à ralentir, à mieux couper, à sortir plus avec elle, puisqu'il est très très important de la socialiser, qu'elle voit plein de choses, au lieu de s'affaler sur le canapé après avoir fait 4 heures de vélo. Donc voilà, je m'éparpille un peu, mais c'est un peu pour vous expliquer, et peut-être que vous aussi, vous avez du mal à bien balancer votre passion sportive et votre vie sociale, moi ça a toujours été un problème, voilà. Plus de yoga ! Alors ça par contre, oui, ça c'est un peu grâce au Dumidu Atelier, le fait que j'ai ce rythme de préparation de cours chaque mois, et donc de pratique, alors ça je suis assez contente puisque je l'ai fait, et j'avais aussi, de par cette résolution, j'avais donc envie de reprendre des cours avec des professeurs. Oui, j'ai repris, je me suis même inscrite à un studio de yoga pas très loin de chez moi, et même aussi à un studio de pilates. Donc maintenant le problème, c'est juste de bien balancer tout ça, sachant qu'en ce moment, je suis très pilates, j'adore le pilates, donc je fais moins de yoga, je fais plus de pilates, mais je... Non, je suis quand même contente d'avoir retrouvé cet équilibre, après j'aimerais beaucoup en 2020 peut-être refaire une formation plus sur le yoga Ashtanga, puisque c'est un yoga que j'aime pratiquer, mais que je n'enseigne pas du tout, mais j'aime ce... Des fois j'ai besoin, quand je vais à ce cours, je sais ce dont j'ai besoin, et c'est vrai qu'actuellement, j'ai envie que de ça, et donc je me dis, ça serait peut-être pertinent en 2020, peut-être pas faire une formation, mais au moins une retraite, quelque chose... Quelque chose... Ouais, voilà. Je ne sais pas si c'est une bonne résolution, mais j'aimerais faire effectivement quelque chose dans ce sens-là, pour moi, et qui mette un peu de côté, pendant une semaine, les activités type natation, vélo, même si j'adore ça, mais qui sont très très épuisantes. Mais on va dire que cette résolution a été tenue. Plus d'engagement politique. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que cette résolution a été tenue ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est... Je sais que personnellement, via mon Instagram, j'essaie de m'engager plus, mais le militantisme, ça passe par du travail de terrain, pas uniquement sur Instagram. Et malheureusement, c'est plus du temps qui me manque de pouvoir m'engager et militer. Voilà. Je ne sais pas. J'ai essayé de réfléchir à faire un peu du bénévolat, donc consacrer un à deux, trois, quatre jours par mois avec une association. Donc, c'était la Croix-Rouge. Mais c'est pareil. Le problème, c'est qu'avec le travail, les déplacements, le boulot, tu te retrouves à avoir très peu de temps et très peu de temps libre. Et je sais, vous allez me dire oui, mais c'est un choix. Voilà, c'est un choix. Mais là, clairement, dès que j'ai du temps libre, il passe dans le bricolage de la maison. Donc, je pense que c'est plus un problème de temps et de période. Par contre, tout ce qui est féminisme et sport, je suis toujours engagée à fond. j'ouvre énormément ma bouche sur Twitter, mais c'est pareil, c'est juste ouvrir sa bouche et critiquer. Mais j'aimerais vraiment... Enfin, j'essaie de me dire que par mes écrits, par ma communication et par l'influence et l'exposition que j'ai, j'essaie de changer les lignes, notamment des femmes dans le sport. Mais clairement, je pense que l'idée que j'avais en 2018, quand j'ai écrit mes résolutions, c'était quelque chose de plus physique, politique et engagé. Donc, non, ce n'a pas été le cas. Mais on va dire que j'ai continué, que j'ai peut-être mis de bonnes bases. Cela étant dit, j'ai quand même des... Comment dire ? Je me trouve des excuses, mais j'ai des circonstances atténuantes puisque avec la maison, l'achat de la maison, franchement, on a vécu six mois dans les travaux. Et encore, on y est encore. Donc, je pense que c'est un peu compliqué. Ça dépend des périodes de la vie. Et après, vous allez me dire oui, mais après, tu vas peut-être te marier, avoir des bébés. Non, ça, ce n'est pas au programme. Donc, on verra par là, la suite. Plus de vélo. Alors, vous voyez la fille qui te prend une résolution justement en te disant moins de sport et après, elle te dit plus de vélo. Alors, non, je n'ai pas fait... On va dire que... Je n'ai pas fait plus de vélo en 2019 dans le sens kilomètre. J'ai fait plus de vélo en 2018 pour les kilomètres puisque je préparais un Ironman. Donc, forcément, j'ai eu toute une préparation avec beaucoup de sorties longues. Mais, je peux dire que la... Comment dire ? Cette résolution a été tenue dans le sens où j'ai participé à ma première étape du tour. Je vous remets le compte-rendu par ici. C'était quelque chose que j'avais peur. Je ne me sentais pas capable. Et je pense que le fait d'avoir fait plus de vélo en 2017, 2018 et globalement en 2019 m'ont permis d'arriver à ce niveau qui m'a autorisé à participer à me donner confiance et à atteindre et à finir cette étape du tour. Je pense que j'ai moins peur à vélo. Je cherche plus la vitesse. Je crois que depuis mon Ironman, j'ai su m'améliorer. par exemple sur mes deux Alpha Ironman que j'ai fait en 2009 donc Les Sables d'Olonne et Marrakech les deux fois j'ai battu mon record sur le parcours vélo donc 90 km donc le premier je le fais en 3 heures le deuxième je le fais en moins de 3 heures donc pour moi c'est bien après je pense que si je devais prendre une résolution similaire en 2020 ça serait plus de vélo et faire des entraînements vélo pour pouvoir vraiment m'améliorer donc c'est à dire en termes de vitesse d'efficacité en montée et surtout j'aimerais vaincre ma peur des descentes je vais bientôt changer de vélo mon vélo je vais rendre mon vélo livre mon Langma pour avoir un nouveau avec des freins à disque donc je vous en parlerai bientôt je ferai certainement une petite vidéo à ce sujet là et j'essaie vraiment que les freins à disque pour en avoir discuté un peu avec Marion coucou tu passes par là m'aideront à prendre peut-être plus confiance en moi dans les descentes donc si j'ai envie de faire ça ce sera plus effectivement en 2020 avoir des séances de vélo plus des vrais entraînements vélo et pas des promenades voilà j'appelle ça des promenades mais c'est pour rigoler puisque Mathieu il me dit souvent non mais toi quand t'es à vélo tu te promènes alors effectivement c'est des promenades à 25 km heure quand même des 4 en bornes mais c'est vrai que ça pourrait être plus intense on va dire je voulais organiser plus de rencontres avec vous alors c'est vrai qu'en 2018 j'avais fait le Dumidou Crew Tour je vous remets pareil la vidéo ici et bah non en 2019 ça n'a pas été possible tout simplement à cause de la maison et de l'objectif trail de la CCC qui m'a un peu bloquée on va dire dans le sens où il fallait que je m'entraîne et il fallait rénover cette maison par contre j'ai essayé de me rattraper dans la fin de l'année avec plusieurs événements notamment avec la sortie de mon tapis de yoga Baya Los Angeles le fameux pareil je vous remettrai la vidéo ici enfin je pense de tous les petits événements dont je parle et j'essaierai de mettre un peu le tout ça sur le blog ou dans la barre d'infos mais j'espère pouvoir reprendre ces choses là en 2020 ça pourrait être sympa peut-être de nouveau un tour évidemment je ne sais pas sous quelle forme ça peut prendre peut-être vélo peut-être yoga on verra il y a pas mal de choses qui se préparent et aussi j'ai beaucoup travaillé sur le Dumidou Atelier donc même si je n'ai pas pu vous rencontrer physiquement j'en accompagne j'accompagne plusieurs centaines de vous là qui me suivez sur le Dumidou Atelier chaque mois et je trouve ça plutôt cool quand même ce lien qu'on a pu créer sur les réseaux sur le groupe Facebook moins organisé moins de bazar être moins hors-tard alors globalement j'ai envie de dire oui cette résolution a été plus ou moins tenue même si quand je regarde ma maison actuellement je me dis c'est pas possible ce bazar il y a quand même moins de bazar que dans notre appartement c'est un peu mieux rangé mais j'aimerais vraiment qu'en 2020 la début de 2020 on arrive à finir l'organisation de notre maison avancer mais en termes d'organisation de mon travail et des retards que je pouvais accumuler sur certains rendus de trucs globalement je me suis beaucoup améliorée et je trouve que c'est plutôt en voie d'amélioration donc c'est pas c'est pas réglé mais ça va mieux franchement ça va mieux je suis je suis plutôt bien bacon tot comme on dit mais je conserve cette résolution pour 2020 je la prolonge je la reprends et je re-signe pour 2020 et là je me demandais tiens mais est-ce que j'avais pris cette résolution ou pas en 2019 et donc comme chaque année depuis que j'ai terminé mes études je prends cette résolution lire plus d'ailleurs je me cite la résolution que je prends chaque année mais que je ne respecte jamais mais je l'écris à nouveau c'est ton jamais j'espère y arriver est-ce que j'ai plus lu est-ce que j'ai plus lu en 2019 qu'en 2018 la réponse c'est non 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 bah non non en plus j'essaie de me souvenir d'un livre que j'ai pu terminer cette année c'est une catastrophe je lis je finis jamais il y a beaucoup de livres d'ailleurs je vous recommande que je commence à lire que je suis un peu au milieu et que je reprends donc par exemple ça fait quelques semaines que je suis sur un livre autour de la chasse oui voilà la chasse après mon problème c'est que j'aime lire les livres très engagés oh je dis des bêtises quand même j'ai un peu lu là je suis en train de me souvenir mais ça revient bon j'ai lu beaucoup de BD dont je des BD engagés vraiment plus sur le féminisme donc de Pénélope Bagieux Sanya A K je sais pas si je prononce bien mais je mettrais une petite illustration là plus des livres de développement personnel mais c'est vrai que j'ai pas lu vous savez des romans voilà je n'ai pas lu des choses qui me permettent de m'échapper et à chaque fois que j'en parle de ces livres de ce bonheur de s'échapper de son quotidien j'ai l'impression que je perds cette capacité vous savez cette capacité à prendre ce petit truc là à le mettre de côté et à ne pas le consulter pendant une deux trois heures et je me souviens à un moment donné j'avais eu un temps un peu mort enfin temps mort on va dire c'était vraiment les vacances j'avais j'étais à jour en termes de travail enfin à jour on va dire que je pouvais m'aménager ce temps là j'avais fait mon sport la maison était rangée propre le linge était à jour vous allez me dire j'ai encore du bricolage à faire oui mais j'aurais pu prendre ce temps et à la place de ça je suis rentrée dans ce néant qui est Instagram Facebook Twitter Pinterest et je me suis perdue et quand je suis ressortie de ce néant j'avais perdu cette heure là que j'aurais pu consacrer un livre à une histoire à m'échapper à un personnage et j'ai l'impression de ne plus être capable de lire enfin de lire vraiment vous savez de me concentrer et d'avoir une lecture en fait qui me passionne j'ai l'impression d'être incapable ouais c'est ça parce que ouais voilà je le dis peut-être que vous pourrez vous sentir concerné et ça me franchement ça me fait très mal au coeur alors que je me suis offert là je le vois d'ailleurs sur les tailleurs un Kindle en me disant oui là t'as plus d'excuse tu mets des livres dessus quand tu pars en voyage tu le prends et honnêtement vous savez quoi même quand je pars en voyage je prends même plus la peine de prendre des livres et même les magazines genre cosettes que j'achète pour les lire dans la vie des fois je m'endors dessus ou pop je reprends le téléphone pour trier des photos préparer des trucs donc forcément j'ai envie de remettre cette résolution sur 2020 lire voilà lire mais il faudrait en fait que j'ai d'autres petites résolutions à côté et donc je crois que il faudrait que j'organise mieux mon travail que je dise plus facilement stop et j'aimerais beaucoup en 2020 me faire aider avoir quelqu'un qui travaille avec moi pour m'aider à faire des choses parce qu'en fait je réalise que j'ai une charge de travail que je ne peux pas gérer moi-même et que naturellement je suis toujours en échec sur ce que je voudrais livrer aux gens avec qui je travaille parce que j'en ai trop et que je n'arrive pas à le gérer toute seule et peut-être que ça serait bien 2020 voilà de d'être de grossir un peu pour rapport à ma société pour me libérer du temps libre et par temps libre je n'entends pas du temps libre pour faire du sport ou pour bricoler peut-être du temps libre pour vous savez de nouveau aller me promener en ville me faire les ongles ça j'ai fait ça j'ai fait ouais du temps pour lire du temps où vous savez donc là par exemple vous êtes dans mon bureau une de mes résolutions là qui n'était pas notée c'était par exemple de ne pas tuer de plantes vertes et de conserver mes plantes vertes globalement ça se passe plutôt bien pour mes plantes vertes parce qu'aussi on bénéficie d'une bonne exposition dans notre maison mais voilà ça ça a été un truc pas mal bon ça sera aussi d'aménager nos jardins mais ça c'est pas pareil mais voilà ne pas tuer de plantes vertes c'est plutôt cool c'est une série de plantes vertes et de cactus d'ailleurs ça c'est sûr mais pour revenir en arrière ouais du temps pour moi peur de ce vide parce que je sais que je pourrais toujours faire des choses et le problème c'est que vous savez quand on est à son compte et qu'on est entrepreneur la notion d'entrepreneuriat prend vraiment son sens parce qu'on est tout le temps en train d'entreprendre des nouvelles choses est-ce que vous croyez vraiment que j'avais besoin de faire un podcast en plus ? je trouve ça super cool de le faire parce que j'adore cette nouvelle relation qu'on partage avec Mathieu via les podcasts en fait je fais ça parce que la partie où on enregistre est là-bas donc voilà mais tout ça pour vous dire que ce qui ressort surtout de mes résolutions que je veux avoir sur 2020 c'est oui une meilleure organisation et donc avoir une meilleure notion de ce que je veux faire meilleur point de vue prendre un peu plus de recul pour être mieux organisée et pour mieux planifier sur le moyen terme ce que je veux atteindre et bien atteindre voilà après en termes de sport ça va peut-être intéressant d'en parler quand même j'ai pas trop envie de changer mes résolutions en termes de sport là ce que j'ai dit au début ça me convient très bien sur le yoga le pilates après ce que j'ai un peu perdu c'est vrai que je suis moins de fitness puisque tout mon renforcement je le fais soit à la natation soit soit au pilates mais je crois qu'il faut que je reprenne un peu le fitness puisque mon kiné m'a dit que là même si j'ai des semelles ma rotule elle a un peu bougé donc il faudrait que je renforce à nouveau tout ça pour vous dire je n'ai même plus d'abonnement en style de sport puisque je suis tout chez moi coucou le dimidou atelier puisque moi-même je fais mes propres entraînements donc là ça serait bien peut-être j'aimerais bien prendre un coach mais pas un coach qui m'entraîne que sur le fitness j'aimerais un coach qui puisse m'encadrer sur toutes mes activités parce que c'est vrai que c'est une charge mentale en plus pour moi puisque je fais mes propres planifications mes propres prépas de tout mais c'est vrai que j'avoue que c'est très compliqué de trouver un coach qui puisse m'accompagner à la fois sur le fitness sur le triathlon et le trail bon j'espère que cette vidéo très comment dire très fourre-tout vous a plu mais c'est pour vous dire que moi non plus je ne tiens pas toutes mes bonnes résolutions mais je trouve que c'est quand même intéressant de mettre tout à plat en janvier et de faire ce petit brainstorming que j'ai fait pour te dire qu'est-ce que je n'ai pas atteint et qu'est-ce que j'aimerais peut-être changer qu'est-ce qui ne me va pas dans ma vie ça me permet de faire un peu c'est un petit moment d'introspection voilà qui permet de voir plus clair et de mieux s'élancer alors est-ce qu'on a besoin d'attendre le 1er janvier pour ça non mais et vous je suis très curieuse de connaître vos bonnes résolutions celles que vous avez tenues en 2019 et celles que vous n'avez pas tenues et que vous aimeriez faire en 2020 rendez-vous en commentaire pour ça je vous dis à très vite pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo je vous dis à très vite à très vite à très vite à très vite Sous-titrage ST' 501